Voici deux manières d'ajouter des espaces de réponse dans un document Word pour nos élèves. Alors, nous avons le questionnaire ici, donc il est possible, dans un premier temps, de faire une insertion avec un tableau, seulement une ligne, par exemple, pour permettre à l'élève de répondre. Alors, je pourrais laisser de l'espace de réponse. Donc, vous voyez, j'ai activé également mon Lexibar pour vous montrer que ça fonctionne quand on utilise l'espace tableau, comme ça, pour indiquer à l'élève que nous voulons que sa réponse est à cet endroit. Un autre moyen d'utiliser un espace de réponse, alors je me fais de la place, c'est d'aller utiliser l'outil développeur que j'ai ajouté à ma barre d'outils. Donc, dans mon ruban Word, j'ai ajouté l'outil développeur qui ne vient pas par défaut. Donc, l'outil développeur, allons voir dans les contrôles, c'est ici que les principales fonctions nous intéressent. Donc, dans ce cas-ci, nous avons un espace de réponse ouverte, de texte. Donc, vous voyez, en cliquant ici, j'ai, sur le grand A petit A, j'ai un espace de réponse qui est apparu. Donc, si j'écris ma réponse, ce qui est beau avec ce texte-là, c'est qu'avec cette fonction-là, c'est que l'espace, la zone de texte va s'agrandir en suivant justement ce que l'élève aura écrit. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, si dans la question 2, nous avions des choix de réponse ou des cases à cocher, donc pour que l'élève puisse nous indiquer quelle est la réponse à cocher, donc on pourrait mettre des choix de réponse, le faire cocher. Ou encore, autre option intéressante, c'est qu'on pourrait mettre une zone de texte avec un menu déroulant. Donc, c'est aussi une autre façon d'utiliser le développeur. Alors, on espère que ça vous aide.